Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. » Eh bien, ce sont les premières et deuxièmes strophes de ce somme responsorial de ce dimanche. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, bienvenue à Diezdomini, louez-soir Jésus-Christ. Nous sommes au cinquième dimanche du temps ordinaire de cette année B. Et en ce dimanche, l'Église Mère nous propose de méditer l'Évangile selon Saint-Marc, le premier chapitre du 29e au 39e verset. Et pour les commentaires du jour, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le père Jean-Hugue Dacis et les vicares sur la paroisse des Saint-Mathire de l'Ouganda de Tocon Séminaire. Bonjour mon père. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien. Je vais très bien aussi, merci. On vous souhaite la bienvenue à Diezdomini. Merci. C'est un plaisir. Alors mon père, je vous invite à nous lire le test de ce jour tiré de Saint-Marc et juste après nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, en parla Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit levée. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui, partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche », Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et ils parcourirent toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Jean-Huy. Alors, première question, mon Père. Est-ce que vous pourriez nous situer ce testret de Saint-Marc dans son contexte ? Cet extrait que nous venons de lire, Marc 1, 29 à 39, commence par une locution importante que nous entendons souvent en ce temps-là. Bien souvent, au début des évangiles, on le met. C'est pour nous dire qu'il y a un contexte historique derrière cette locution. Et je précise que depuis le troisième dimanche du temps ordinaire, nous sommes en lecture continue de Saint-Marc. Et pour comprendre en ce temps-là que nous venons de lire, il faut retourner à l'évangile du dimanche dernier. Et l'évangile d'aujourd'hui dit « aussitôt sorti de la synagogue ». De quelle synagogue ? La synagogue dans laquelle Jésus était entré avec ses disciples, là où il enseignait avec autorité, et là aussi il a expulsé un esprit impur. Donc voilà à peu près le contexte historique dans lequel nous sommes. Mais pour parler encore d'un contexte plus ou moins spirituel, nous dirons que Jésus est au début de sa mission. Après avoir choisi les apôtres, le dimanche dernier, il est rentré dans cette synagogue un jour du sabbat, et il vient d'en sortir. Voilà, il est au début de sa mission. Merci mon père. Alors, si nous remarquons bien, dans le test d'aujourd'hui, on met, ça marque, mais beaucoup l'accent sur la guérison. Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre, Jésus qui guérit après d'autres personnes, qui fait sortir les démons des personnes. Alors, vous avez parlé de la mission de Jésus. Alors, moi je me demande, ce n'est pas fortuit, si l'Église nous fait écouter cet évangile, où on parle de guérison. Alors, derrière ça, qu'est-ce que l'Église veut nous dire ? Ce que l'Église veut nous dire, déjà, nous le comprenons simplement. Jésus est capable de guérir. Et toute seule de maladie, parce qu'on nous le dit, le soir venu, on lui amena tous les malades que les gens avaient à Capharnaum. Et il les a guéris. Donc, ça veut dire déjà que Jésus est capable d'apporter cette guérison dont nous avons besoin. Guérison sur le plan charnel et guérison aussi sur le plan intérieur. D'accord. Alors, quel est le réel message que véhicule cet évangile ? Si nous voulons parler d'un réel message que véhicule l'évangile de ce cinquième dimanche, nous dirons que Jésus poursuit sa mission dans laquelle il annonce premièrement l'évangile parce qu'il vient de sortir de la synagogue et s'est précisé. Et il n'est pas seulement un annonciateur, il est aussi quelqu'un qui a la force et la capacité de guérir les hommes. Et il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi, à la fin de l'évangile, il dit « Allons ailleurs » parce que la mission de Jésus n'est pas une mission privée. Il vient de la synagogue, il va chez la belle-mère de Simon qu'il guérit dans un contexte privé. Mais après le soir, on lui apporte tous les malades et le lendemain, il dit « Allons ailleurs ». Alors Jésus, il est venu, il annonce l'évangile, il peut guérir, mais ce n'est pas seulement pour un groupe, il est venu pour le monde entier. Merci mon père. Alors, je vous pose une question que se posent beaucoup de gens, peut-être qu'ils ne sont pas forcément des chrétiens. Même nous les chrétiens, souvent c'est ce qu'on met en avant, Jésus le guérisseur, d'accord ? Mais d'autres personnes se posent cette question, est-ce qu'il guérit réellement toutes les maladies ? Parce que vous imaginez qu'il y a des gens quand même qui sont malades durant un long moment, qui quand même appellent Jésus, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais qui ne sont pas toujours guéris. Alors, ça remet en question des fois, on se demande, est-ce que Jésus guérit réellement toutes les maladies, sincèrement, comme on le dit dans cet évangile ? Oui. Il revient aussi à poser la question à Jésus aussi, pour lui demander pourquoi il s'est laissé crucifier, lui qui guérit toutes sortes de maladies. Lui-même, il a dit, « Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Donc, je pense que ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui souffrent dans leur corps et même dans leur âme, ils appellent Jésus le guérisseur et ils n'ont pas de réponse. Ils doivent, comment dire, se configurer ou bien faire un avec la volonté de Dieu. Parce que notre vie, comme le voit dans la première lecture, n'est pas seulement que joie. Il y a des moments de misère, il y a des moments de peine et il faut se demander pourquoi Jésus lui-même, il a voulu passer par la passion pour nous donner la résurrection. Des fois, il y a des souffrances qui sont salutaires pour nous et il va falloir demander à Dieu de pouvoir percer sa volonté, sa volonté pour pouvoir comprendre des fois ce qui nous arrive. Des fois aussi, c'est de notre faute. Il y a des mots, excusez-moi, qui sont de notre faute. Donc, je pense qu'il va falloir se configurer à la volonté de Dieu pour pouvoir comprendre les situations que nous traversons dans le monde. Alors, je voudrais peut-être aussi qu'on aille un peu plus loin. Il y a certaines personnes, justement, qui ne voient que ce Jésus guérisseur. Ils ne voient pas au-delà que ce Jésus guérisseur. Alors, aujourd'hui, avec cet évangile, qu'est-ce que nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Est-ce que le Jésus qu'on nous présente dans cet évangile n'est que ce Jésus guérisseur, ce Jésus qui chasse les démons ? La guérison est de différentes manières. Il n'y a pas... Aujourd'hui, on ne voit plus les miracles comme Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament ou bien comme Jésus lui-même l'a fait, lève-toi et marche. Ce n'est plus récurrent comme au temps de Jésus aujourd'hui. Alors, la guérison aussi voudrait passer par le fait que quelqu'un arrive à comprendre que ce qui lui arrive, ce n'est pas la fin du monde. Et il y a quand même cette lueur d'espoir, cette espérance que nous avons en nous pour pouvoir endurer et supporter les épreuves. Alors, Jésus, il est vrai, il est guérisseur et il y en a encore bien aujourd'hui qui profitent de cette guérison. On voit des miracles, mais il faut quand même comprendre que Jésus est au-delà de la souffrance de ce que nous voyons avec les yeux. Donc, il faut arriver, je le dis encore, à se configurer à cette volonté de Dieu et lui demander lui-même de nous aider à comprendre. Merci, mon père. Alors, dernière question. C'est vrai qu'on n'a pas lu, on ne prend pas l'habitude de le faire, on ne lit pas la première lecture ni la deuxième lecture, mais je demande souvent aux téléspectateurs de le faire chez eux à la maison. On a la première lecture qui est tirée du livre de Job et la deuxième lecture qui est tirée de la lettre de Saint-Paul au Corinthia. Alors, est-ce que vous pensez que ces deux tests aussi passent le même message que l'évangile de ce cinquième dimanche ? En prenant la première lecture tirée du livre de Job, on ne dirait pas exactement parce qu'on entend les lamentations de Job. Il dit la vie de l'homme sur la terre n'est qu'une corvée. Job se lamentent parce qu'il a traversé beaucoup de choses. On ne dirait pas directement qu'il y ait un lien direct avec l'évangile. Mais quand nous prenons par exemple le somme, le répond qui dit « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ». Le Seigneur a guéri des blessures dans l'évangile. Le Seigneur a expulsé les démons. Le Seigneur a fait lever la belle-mère de Simon qui les a servis. Alors, le répond est Au niveau du somme. Du somme. Oui, on peut trouver un lien avec l'évangile. Et avec Saint Paul dans la deuxième lecture qui vient de la première lecture de Saint Paul au Corinthien, Saint Paul, il dit « Annoncer l'évangile n'est pas pour lui une fierté ou bien une source de fierté. C'est une nécessité. » Jésus montre cette nécessité à travers tous les mouvements qu'il fait. On dit aussitôt sorti, il va chez la belle-mère de Simon. Le soir venu, on lui amène les malades, il est guéri. Et après le matin, il se met à l'écart, il prie et il dit « Allons ailleurs ». Alors, ce n'est pas une nécessité pour Jésus parce que ce n'est pas plutôt une fierté pour Jésus. C'est une nécessité parce que lorsque l'on reconnaît Jésus comme le Messie, il y a même le thème du secret messianique là qu'on peut dégager, mais lorsqu'on reconnaît Jésus comme quelqu'un qui guérit et il dit en même temps « Allons ailleurs », ça veut dire qu'il ne cherche pas à tirer gloire du travail qu'il fait, comme ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Donc voilà, c'est une nécessité pour Jésus d'annoncer l'évangile. Il ne veut pas tirer de la gloire ou bien de la fierté dedans. Merci beaucoup mon père. Alors, je voudrais peut-être vous demander de conclure ces commentaires sur l'évangile de ce cinquième dimanche. Qu'est-ce qu'on pourra retenir ? Bon, en somme, il faut dire premièrement que Jésus n'est pas venu pour un petit nombre ou bien un groupe de personnes. Jésus est venu dans le monde et sa mission de salut est pour nous tous. Petits et grands, malades, bien portants, tout le monde bénéficie de cette mission de Jésus. Et dans l'évangile, ces trois mouvements nous aident à bien le comprendre. Il sort de la synagogue, il va chez la belle-mère de Simon. Ensuite, le soir, on lui amène les malades. Parce qu'on ne pouvait pas lui amener les malades dans la journée, parce que c'est le jour du sabbat. Et le dimanche, parce que chez les Juifs, vous le savez, le jour ne va pas de minuit à minuit. Le jour va du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, les gens étaient en train d'étudier la Torah. Après, ils amènent leur malade à Jésus. Et après aussi, le matin, Jésus se lève et il nous apprend aussi à nous retirer. Ça, c'est un message important pour ceux qui sont les pasteurs. Parce qu'à force de travailler, il faut aussi apprendre à se retirer, comme Jésus le matin, quand tout est calme, et prier le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir vraiment accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et ce mouvement, ou bien ces mouvements de Jésus, montrent que la mission est pour tout le monde. Et, secondo, le Seigneur, il est capable, il est capable de guérir nos blessures. Il faut apprendre à se configurer à sa volonté pour pouvoir le comprendre. Merci beaucoup, Père Jean-Huy. Merci infiniment pour ces commentaires. On espère vous revoir. On espère que ce n'est pas juste une fois et que vous allez revenir sur le plateau de Dias Domini. Merci beaucoup. Alors, pour finir, je partage avec vous cette méditation sur l'évangile de ce dimanche. Jésus, tout au long de sa vie, a combattu les maux dont souffre l'homme. Il s'appelle, ces mots, bien sûr, ignorance, fièvre, esprit mauvais. L'annonce du salut s'accompagne non par des faits magiques ou étonnants, mais par des signes que le règne de Dieu est à proximité de ceux qui l'entendent ou le rencontrent. Dieu, par le Christ Jésus, est victorieux de tout ce qui fait mal à l'homme et tout et à tout homme. Nous aussi, nous vivons au milieu de la peine et de la souffrance des hommes en même temps que nous portons les nôtres. Ils n'en attendent pas de nous de longs discours, mais des gestes tout simples qui viennent de notre cœur et leur expriment ce dont il est plein, de Dieu qui est amour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Odiès Dominique. Soyez bénis. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-tenez la télévision SMA de Boutillé dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Close et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA de Boutillé, la première chaîne missionnaire. SMA de Boutillé, la première chaîne missionnaire.